bonjour tout le monde alors un nouveau coup de coeur de cette rentrée littéraire un roman français c'est le troisième roman de l'auteur moi je ne l'avais pas lu jusqu'à présent et alors quel délice de le découvrir vraiment j'ai plus qu'une hâte c'est de lire les deux précédents il s'agit de du roman de frédéric perrault ce qu'il reste d'horizon qui est paru aux éditions mia les barreaux voilà je vous montre en plus la magnifique couverture donc je vous disais je ne connaissais pas du tout l'auteur et vraiment j'ai adoré cette lecture le héros principal avait des parents un peu déjantés extravagants plein de folie et suite à une dernière folie en fait ils ont trouvé la mort et donc il est confronté à un deuil terrible qui va le conduire à tout claquer il rend son appartement il quitte sa vie il quitte tout ce qui faisait sa vie pour aller s'installer à la plateforme la plateforme c'est un appartement que ses parents avaient eu quand il était petit pour une bouchée de pain mais qu'ils n'ont jamais rénové voilà et il décide en fait d'aller y vivre et là c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui parce qu'il a décidé voilà de faire de vivre sa vie en fonction de ses envies de sa fantaisie et de ne plus être contraint par toutes les attentes de la société et par la normalisation de la vie et donc voilà il va vivre dans cette plateforme qu'il va habiter à sa façon qu'il va aménager à sa façon selon son humeur selon ses envies et puis il va aussi rencontrer des personnes extrêmement attachantes et qui vont l'aider voilà dans dans ce deuil dans cette nouvelle vie c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé alors pour plein de raisons parce que les les personnages sont truculents parce que c'est plein de fantaisie et plein d'amour c'est écrit avec une plume très sensible il y a beaucoup d'humour un peu parfois un peu décalé un peu folle elle aussi lui aussi pardon mais voilà un humour qui fait du bien qui aide à prendre de la distance face aux événements qui est le décès le deuil et puis un roman qui voilà nous dit que c'est pas toujours facile de faire un pas de côté dans la vie et de décider pour une raison pour une autre de 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 vivre différemment et j'ai beaucoup aimé alors ce que j'ai particulièrement aimé c'est vraiment les 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 personnages il ya un personnage dont je suis folle c'est une petite mamie enfin vous découvrirez en lisant mais je j'adore ce personnage et voilà c'est des personnages qui sont haut en couleurs qui s'expriment comme ils en ont envie et ça fait du bien on sent une liberté on a envie enfin moi j'avais qu'une envie c'était de prendre mon baluchon et d'aller à la plateforme voilà je vous recommande donc le nouveau roman de frédéric perrault ce qu'il reste d'horizon belle lecture au revoir